Donc le montage d'une gote-boue de cristal, c'est pas une mouche très compliquée, c'est une mouche qui peut très bien dépanner quand on pêche entre autres sur la côte nord. On débute avec du fil uni grosseur 8.0. Donc je commence un peu plus à l'arrière de mon hameçon. Vous allez voir c'est une mouche qui est extrêmement simple à faire. Donc j'amène mon fil presque où je veux que ma mouche commence. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du uni-stretch couleur verte que je vais venir attacher sur le dessus de mon hameçon en laissant dépasser à l'arrière un petit bout. Puis je vais rabattre, j'ai fait 2-3 tours, je vais rabattre ma bobine vers l'arrière puis je vais ramener mon fil de montage environ jusqu'au quart de mon hameçon. En attachant à l'arrière comme ça, ce que ça va me permettre de faire, c'est 3 épaisseurs, donc un aller, un retour et un dernier retour vers l'avant. 3 épaisseurs de stretch, ça va être premièrement solide, mais ça va surtout empêcher de montrer le fil noir que j'utilise une fois que mon derrière va être mouillé. Donc normalement, je mets seulement 2 épaisseurs, mais là comme je vais utiliser du fil noir, ça va être plus joli avec 3 épaisseurs. J'utilise un hameçon SL73 numéro 8, c'est une mouche qui va généralement se pêcher dans des plus petits numéros, donc 8, 10, 12, dans ces grosseurs-là, dans la condition d'eau basse principalement. Donc une fois que j'ai fait mes allers-retours, ce que je fais, c'est que ce que j'ai laissé à l'arrière, je vais simplement le rabattre sur le dessus de ma mouche. Donc ça va apporter beaucoup de solidité à mon montage. Et je viens fixer le tout bien solidement. Je peux couper cette partie-là. Avant de faire mon corps, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une loupe avec mon fil, puis je vais faire quelques tours sur le dessus, je vais entourer, à l'aide de mon porte-bobine, la loupe que je viens de faire, et je vais refaire des tours sur le dessus, et je vais couper un des deux fils pour m'en garder un. Donc vous allez voir, c'est un corps qui est fait en hurl de pan, qu'on va attacher par la pointe. Donc ça ne sera pas super solide, mais grâce à ce fil-là, on va pouvoir vraiment solidifier le tout. Mes premiers tours, je vais les faire pas trop serrés, puis à mesure que j'avance, à mesure que je vais serrer les tours, étant donné que le hurl de pan, c'est assez fragile, justement, je serre mes tours tout de suite en partant, ça va venir créer un point de pression très petit sur ma plume, je risquerais de la briser lorsque je vais débuter mes enroulements. Donc nos hurles de pan, justement, ce qu'on va faire avec, c'est qu'on va venir les enrouler autour de notre hameçon, jusqu'à l'avant de la mouche. Et c'est ça qui va former le corps de notre mouche. Donc ça a beaucoup de reflets dans l'eau, c'est vraiment très joli. Et c'est très rapide à faire pour un corps. Donc une fois que notre corps est fait, on prend notre fil qu'on a laissé à l'arrière, et on va venir l'enrouler en sens antihoraire, par-dessus le hurl de pan. Donc ce que ça va faire, c'est que quand on va pêcher avec la mouche, il peut avoir, par exemple, le hurl qui va se briser quelque part, il réussira pas à dérouler au complet, étant donné qu'il va avoir ce fil-là, qu'il va le retenir. Donc ça va faire une mouche beaucoup plus durable. Et, par la suite, on a l'aile à faire. Là, ce que je prends, c'est du cristal flash. Donc, je vais m'en prendre quatre brins. Donc du cristal flash, on n'a pas besoin d'en mettre énormément. Je m'en prends quatre brins. Et ce que je vais faire pour l'installer, c'est que je vais venir le passer sous mon fil pour le mettre sur le dessus de mon lameçon. Et là, on voit que j'en ai environ la moitié de chaque côté. Donc je vais faire trois tours. Puis je vais rabattre la partie à l'avant vers l'arrière. Et je vais venir partir du devant pour former ma tête. Donc, en faisant ça, on a attaché en plein centre notre cristal flash et on l'a rabattu vers l'arrière, cristal flash de couleur perle. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas aucun poisson qui va réussir à l'arracher. Et on vient le couper environ à l'arrière du bot, ici. Il ne nous reste plus qu'à faire un nœud de finition. Et on termine en mettant simplement une goutte de lac sur notre tête. Donc, un cristal de godebou, une mouche très simple, super rapide, mais aussi super efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo !